Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, Étention et Briantine. Première chose, désolée pour le bruit que vous allez entendre derrière, comme d'habitude c'est la vraie vie ici, puis également on est encore en train de faire le le balcon, le patio, le deck, le name it, comment tu le voudras. Fait qu'on entend les gars en arrière travailler. Désolée aussi pour mon accoutrement, la casquette et tout ça, donc on passe beaucoup de temps dehors parce qu'il fait extrêmement beau, on veut pas brûler, on veut montrer l'exemple aux enfants, de porter un chapeau et puis mes cheveux sont dégueulasses. Fait que je préfère, je préfère le garder. Aujourd'hui c'était juste pour vous montrer les avancées de la semaine. Vous allez l'entendre dans mon vlog cette semaine que j'ai tourné hier, bien là on est présentement samedi le 15 mai. Vous allez l'entendre dans le vlog que j'ai tourné hier, j'ai eu un petit peu de mou au niveau du diamond painting. Donc j'ai pas avancé autant que je l'aurais souhaité sur mes objectifs que je m'étais fixé. Puis je veux dire, faut que ça reste quand même un loisir aussi, donc faut pas être déçu ou fâché de ça non plus. Puis on profite du beau temps avec les enfants, donc on passe beaucoup plus de temps dehors. Alors je me reprendrai dans les journées pluvieuses, j'en ferai plus, c'est tout. Puis en soirée, on a recommencé à écouter une série qui a 10 épisodes. Donc, avant hier soir, on écoutait un, hier soir on écoutait deux, donc c'est sûr que j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu. Mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais je vais quand même vous montrer les avancées que j'ai. Sur la toile Mother Earth, j'aurais voulu compléter la portion que j'étais en train de faire pour avoir fait à peu près 40% de la toile, mais je l'ai pas complétée à 100%, donc je vous dirais que je suis peut-être à quoi? Peut-être la tierre, peut-être 33% ou 35%, mais quoi qu'il en soit, d'ici la fin de la fin de semaine, j'aimerais avoir complété le 40% de la toile. J'ai commencé également la toile que j'avais prise en partenariat avec Godfell, donc la toile avec les diamants carrés. Je l'ai commencé dans mon objectif, j'aurais complété au moins la moitié si c'est pas plus. Et puis là, j'en ai fait le corps, donc vous verrez ça. Puis également, avant de mettre la boussole de côté, j'ai complété ce qu'il me manquait pour avoir fait le corps, justement, de la toile. Donc je vais vous montrer aussi ça, parce que je l'ai mis de côté au début de la semaine, donc j'ai complété ça juste avant de débuter Mother Earth. Donc je l'ai fait, bien dans le fond, la semaine dernière, vous avez vu mon avancée de la semaine dernière, qui était le Couch Dragon. J'avais que fait ça pendant la semaine, donc je vous avais fait la revue de la toile. Puis aussitôt que j'ai serré cette toile-là, c'est ça, j'ai terminé mon objectif sur la boussole, qui était de compléter le corps de la toile. Je l'ai mise de côté, puis ensuite de ça, j'ai sorti mon Mother Earth lundi. Et puis j'ai sorti également, je pense que c'est mardi, j'ai sorti la toile de Godfell, qui est comme un arbre multicolore. Donc je pensais que l'arbre multicolore allait plus vite que ça à faire, parce qu'il y a beaucoup de, en fait je pensais que c'était du noir, mais c'est du 9,39. Donc il y a beaucoup de 9,39, mais non, je vous dirais qu'il y a beaucoup de confettis. Puis en plus, c'est en carré, donc c'est quand même assez, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Donc je pensais qu'elle irait plus vite. Même chose pour Mother Earth, je m'étais dit que c'était en rond, ça va aller vite. Mais dans le fond, j'ai complété, j'ai commencé par le haut de la toile, donc je le travaille à l'envers. En fait, je fais quand même souvent ça, mais en tout cas, ça dépend des toiles, mais dans celle-ci, je me suis dit que je vais commencer à l'envers. Puis ensuite de tout ça, je vais m'être habituée au symbole pour travailler à l'endroit. Dans l'autre toile, j'ai fait le contraire, je me suis dit que je vais commencer à l'endroit pour m'être habituée au symbole pour la faire à l'envers après. Fait que mon cerveau, des fois, je vous dis, il ne fonctionne pas super. Mais bref, dans Mother Earth, je me suis dit que je vais commencer en haut, c'est coloré tout ça. Donc la première portion que j'ai faite est quand même un petit peu plus de blocs colorés. Et ensuite de tout ça, je suis arrivée dans son visage et dans sa chevelure, et mon Dieu, il y avait du confetti là-dedans. Donc là, je suis comme dans l'autre portion à côté, je complète une autre portion de sa chevelure. Puis le top, comme où est-ce qu'il y a la lune et tout ça, donc il y a un petit peu plus de blocs, mais je vais dire des lignes plutôt. Donc ça, ça va un peu plus vite. Mais mon Dieu, la chevelure, je ne m'attendais pas à autant de confettis là. Oui, c'est ça. Puis j'ai fait déjà des petits rehaussements au niveau de la toile. Je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai mis des strass à certains endroits. Puis évidemment, dans le ciel aussi, il y a certains endroits où les diamants, ce n'était pas supposé d'être DAB. Bien, il y en a qui étaient supposés d'être DAB, mais il y a d'autres petits points que ce n'était pas DAB. Probablement pour faire un mélange, là, DAB pas DAB, bien moi, j'ai mis des DAB partout, où il y a les petites étoiles et tout ça. Donc vous le verrez probablement dans l'image que je vais vous montrer. Fait que je ne vous en dis pas plus, je vous laisse sur ça, sur les trois images que j'ai à vous présenter cette semaine. Et puis la semaine prochaine, dans mes plans, bien je vous dirais que je n'ai pas vraiment d'autres plans que ça. Donc je vais continuer Mother Earth. J'aimerais avancer le plus possible dans l'arbre multicolore. En fait, je m'étais donnée comme objectif de compléter l'arbre multicolore en huit jours. Puis, bien là, avec Mother Earth, puis mon petit coup de mou, puis mes kits de points de croix qui s'en viennent très bientôt, que je vais commencer. J'ai ressorti mon tricot, le beau temps. Je pense que huit jours, c'est impossible pour l'arbre multicolore. Mais quoi qu'il en soit, je voulais juste, ce n'était pas un objectif, mais ce n'était pas un défi, ni rien. Donc je vais le compléter quand je vais le compléter. Puis c'est ça. C'est ça. Fait que la semaine prochaine, je vous dirais que ça va être pas mal ces toiles-là que je vais avoir à vous présenter. À moins que je... À moins que... J'ai aussi un petit... Je vais vous le montrer dans le vlog aussi, là. Mais j'ai un petit étui comme ça. Je vais peut-être, pour une portion du vlog de la semaine prochaine, compléter le petit étui. Puis je vous le montrerai à la fin de la semaine, ce que j'aurai complété. On va voir. Ça va vraiment dépendre. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, que je veux aussi me mettre au point de croix, c'est sûr et certain que... Bien là, je sais que ceux qui vont voir la vidéo d'aujourd'hui et qui vont voir le vlog vont dire que je me répète. Mais en fait, le vlog, je l'ai tourné hier, ça, je le tourne aujourd'hui. Donc, je le sais que je me répète. Fait que je vous le dis tout de suite, je me répète. Mais j'ai dépensé quand même beaucoup aussi en point de croix. J'ai commencé à m'équiper. Mais je suis une newbie de chez Newbie. J'ai jamais fait ça. Donc, si j'aime ça, c'est sûr que je vais en faire beaucoup ou plusieurs. Fait qu'il va falloir que je sépare mon temps aussi de DP, là. Je ne peux pas décider de faire 4 heures par jour de DP puis un autre 4 heures par jour de point de croix. Donc, je n'aurai pas le choix vraiment de faire un peu... Je ne vais pas migrer la chaîne, mais je veux vous présenter ce que je fais aussi en point de croix parce que je pense que c'est un loisir créatif. Donc, je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je vais faire des tutoriels. En tout cas, pas tout de suite. Parce que pour l'instant, c'est moi qui les regarde, ces tutoriels-là. Et c'est moi qui essaie d'en apprendre le plus possible. Donc, je n'ai vraiment pas la prétention de vous dire que ça va être bientôt. Si je le fais, ça va être vraiment dans peut-être plusieurs mois. Mais c'est sûr que je vais vouloir fièrement vous montrer ce que j'entreprends et ce que je complète ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que peut-être dans les avancées de semaine, vous allez commencer à voir justement peut-être mon tricot et mes points de croix. Alors, je voulais juste vous aviser comme ça. Si la semaine prochaine, vous voyez seulement que mes deux toiles que je travaille plus peut-être un petit début de point de croix, ça va être ça. Puis également, si la semaine prochaine, vous voyez dans les vidéos de la semaine parce que là, je vais recevoir mon kit. Fait que quand je vais le commencer pour la première fois, je vais probablement avoir envie de vous partager ça. Donc, probablement que je vais le tourner. Fait que même si ça a l'air d'un gros n'importe quoi, je veux quand même que ça soit drôle avec vous. Alors, probablement que la semaine prochaine, vous allez voir ça ou l'autre semaine suivante, tout dépendamment de quand je décide de le mettre en ligne. Alors, voilà. Dernière petite chose que hier, je ne vous ai pas mentionné dans le vlog que vous allez voir demain parce que c'était hier et là, on est samedi. J'ai réussi à me procurer deux nouveautés, pas quatre, mais deux nouveautés. J'ai donné un art club cette semaine. Donc, ils ont lancé six nouveautés cette semaine. Et puis, moi, je m'en suis procuré deux sur ces six-là. Je me suis procuré la toile de Amaline qu'ils ont sortie. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom, mais je pense qu'il y a Delish Tissue ou quelque chose comme ça. C'est une toile en carré et quand même assez grosse. De mémoire, un 70 par 88 ou 77 par 80, quelque chose comme ça. Elle est quand même assez grosse. Et puis, je me suis procuré également Kitty Coddles. Je pense que c'est ça le nom de la toile. Donc, c'est une dame qui tient un châssis à moi dans ses mains. Ça, c'est une toile en rond. Puis, de mémoire, elle est un peu plus petite. Elle doit être autour de 50-70 ou 40-60 dans ces eaux-là. Ou 45-65, genre dans ces eaux-là, je crois. Alors, c'est sûr que prochainement sur la chaîne, lorsque je vais les recevoir, vous allez voir les unboxings de ça. J'essaie toujours de vous mettre seulement qu'un unboxing de Diamond Art Club par semaine. Mais sachez que j'achète, suivant les déceptions que j'ai récemment, autant Versus Aliexpress que, vous l'aurez vu, Hubby Depot ou des trucs comme ça, au niveau de mes unboxings, je vous dirais que ça va être pas mal juste du Diamond Art Club. Mais je ne vais pas vous en fassiner dans votre dose non plus. Donc, c'est pour ça que je vous en mets seulement un par semaine. Et puis, si je deviens folle aussi en point de croix, bien, on s'entend que le Diamond Painting va peut-être diminuer un peu au niveau des unboxings. Je vais peut-être faire des unboxings en point de croix. Donc, ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'il y en est. Sur ce, il y a 5 minutes, je vous ai dit qu'on arrêtait ça là. Ça fait 5 minutes de plus. Donc, je vous laisse vraiment là-dessus sur mes avancées de la semaine. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Et puis, je vous souhaite de passer aussi une très belle semaine. Donc, on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501